Quelle humiliation ! Vladimir Poutine vient encore d'humilier l'Occident tout entier. Il vient d'humilier l'OTAN. Ces images que vous voyez tournées en boucle sur cette vidéoconférence montrent ici l'humiliation que Vladimir Poutine a infligée à l'Occident, au visa, à tout cela qui vient en aide du côté de l'Ukraine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, il s'agit là des véhicules de combat et tout ce qui va avec concernant ici les aides en Ukraine. Ces véhicules qui ont été capturés vivants du côté de l'Ukraine au front par les troupes russes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, veuillez faire circuler au maximum cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Oui, M. Poutine avait dit, et il a fait, aujourd'hui, 1er mai 2024, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Poutine est en train de rendre fier, il est en train de rendre heureux son armée, sa fédération, son peuple, en présentant ici ce gros trophée qu'ils sont en train de remporter sur le front, malgré des multiples aides que l'OTAN, l'Occident, est en train d'emmener, d'apporter ici à l'Ukraine. Il est aussi en train de prouver à suffisance qu'il a gagné, il est en train de gagner ce conflit russo-ukrainien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, et tous ces véhicules sont classés par catégories et les lieux où ils ont été capturés vivants sur le front. Oui, M. Poutine est un stratège. M. Poutine, non, ça c'est un monsieur à respecter. Ça, c'est une personnalité vraiment que si tu n'as pas peur de Poutine, tu n'as pas peur de la Fédération de Russie. Non, pour toi, tu dois vivre dans un autre monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce que M. Poutine a fait comme exposition que vous voyez là, ici, au niveau de Moscou, est un symbole grandiose qui montre d'abord à suffisance que l'OTAN participe grandiosement du côté de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Vous êtes censé, sans savoir que les OTANIens, l'Occident avait dit qu'ils ne participent pas au conflit russo-ukrainien, ils n'apportent pas des aides ici à l'Ukraine. Mais voilà, Vladimir Poutine a décidé d'exposer plus que jamais tout ce que l'OTAN envoie du côté de l'Ukraine et qu'il avait dit que s'ils continuent, ils vont tout mettre ici, d'autres chars, vraiment d'autres véhicules, des chats en fumée et d'autres seront capturés vivants. Et voilà les preuves, voilà les preuves palpables qui sont là devant vous, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est un symbole grandiose pour montrer ici aux yeux du monde, pour montrer ici à la Fédération russe ce que c'est que la grande Russie de Vladimir Poutine. et ça a été installé au parc de la Victoire de Moscou où de nombreux visiteurs sont en train de venir filmer ces engins, cette Victoire russe, pour désormais publier et faire des postes. Ou ici, M. Poutine même d'ailleurs avait dit que ce véhicule qu'il est en train de capturer sur le front, il va copier et il va faire commercialiser ces différentes marques de véhicules. chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, c'est juste incroyable. Continuez de partager au maximum, s'il vous plaît. Quels sont les types de véhicules qui ont été capturés? Où ils ont été capturés? Que disent les Occidentaux? Que dit la Fédération russe? C'est de ça que nous allons en parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Et alors, je vous prie, vous qui me suivez, de vous acquitter massivement à vos droits de... à vos droits de partage à cette vidéoconférence. Poussez assez de cœur pour la sécuriser. Laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas de cliquer sur notre chaîne de notre lien, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Nous avons décidé d'agrandir nos canaux de diffusion sur plusieurs médias. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, selon les informations russes, ces images que vous voyez tournées en boucle sur cette vidéo, ah, devant certains véhicules, devant des véhicules, vous voyez bien, observez très bien, vous verrez des canaux, des plaques qui sont sur ce véhicule. Ça montre la capacité du véhicule, la performance du véhicule, le lieu où ce véhicule a été ici est capturé vivant, donc avec tous ses coordonnées. Et alors, selon les informations, nous avons ici 30 échantillons, 30 échantillons. Les échantillons, c'est, en fait, c'est quelque chose qu'on peut te montrer que, bon, ça là, nous avons ça dans notre armoire. Donc, voilà l'échantillon. Vous comprenez? Donc là, ce sont des échantillons. Voilà. Ce sont des échantillons qui montrent ce que nous avons capturé dans notre armoire. Tel nombre il y a dans notre armoire. Mais on te montre juste la preuve. C'est comme une preuve. Vous comprenez? Donc, la Fédération de Russie a capturé 30 échantillons. Et ces 30 échantillons ont été exposés aux yeux du monde, aux yeux des Russes, aux yeux des touristes. Tout cela qui continue de croire que l'OTAN ne participe pas au conflit russo-ukrainien. Donc, voilà le moment au porteur où Vladimir Poutine a décidé d'immunier complètement l'OTAN. Donc, parmi ces échantillons, nous avons ici un Charles Léopard qui est là, vivant. Nous avons un véhicule de combat d'infanterie Marder. Nous avons un char Arrow AMX 10RCR. Nous avons un véhicule de combat CV90 IFV. Nous avons un blindé Bradley. Nous avons un char M1 Abrahams qui sont exposés sur le mont le mont Plonaïc, Plonaïa. Et au total, on y peut voir plus de 30 échantillons, plus de 30 échantillons d'équipements militaires fabriqués aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède, en Finlande, en Autriche, en Turquie, en Australie, en Afrique du Sud, en Australie et en Ukraine. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, et par rapport à tout cela, l'Occident est plus que remonté face à cette situation. Oui, parce que M. Vladimir Poutine a décidé de montrer ça aux yeux du monde. Et les Occidentaux avaient dit qu'ils ne partent pas, ils n'envoient pas des équipements. Pourtant, ils font des envois et que les Ukrainiens, parfois, faites même, ils font ces envois que l'OTAN envoie, les USA envoient. Mais aujourd'hui, ils disent à M. Vladimir Poutine de ne pas exposer. Qui es-tu pour interdire à Poutine de ne pas exposer ces échantillons qui ont été capturés vivants au front? Qui es-tu? Tu as quelle tête pour t'imposer à Vladimir Poutine? Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, je ne sais pas par où ça les prend. Vous comprenez? M. Poutine est plus que déterminé à aller jusqu'au bout où il faut partir avec cette affaire. et alors, il n'a qu'un seul objectif devant lui, c'est de présenter complètement ce trophée qu'il a pris sur le front aux yeux du monde. Et voilà ça. On avait vu le secrétaire général de l'OTAN qui était sorti et avait demandé à Vladimir Poutine de ne pas exposer ces échantillons. Chère dame, chère demoiselle, M. Poutine a juste répondu humblement. n'est-ce pas vous avez dit que vous ne faites pas partie du conflit? Mais pourquoi vous ne voulez pas que je puisse exposer? Donc, ils sont remontés par rapport à cette exposition magnifique de la Fédération de Russie. Et alors, nous pouvons juste vous relayer parce que vous n'avez pas des informations et nous qui avons des informations, il faut que nous faisons parvenir ces informations aux yeux du monde. Comme ça, vous soyez convaincus de la situation à l'heure actuelle qui se passe sur le front. les Occidentaux n'en croient pas à leurs yeux. Et ça, c'est un message clair pour leur dire si vous continuez d'envoyer, nous allons continuer de capturer, de copier, de photocopier, de vendre aux yeux du monde vos différentes machines que vous envoyez sur le terrain. Et ça va montrer à suffisance que je suis victorieux. Vous comprenez? Et tout ce que vous faites ici va vous vouer à l'échec. Donc, continuez d'envoyer, nous sommes là, nous allons juste récupérer. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, non, l'heure est grave, ça chauffe énormément sur l'Occident, ça chauffe énormément sur les alliés. Oui, ils sont tellement remontés par rapport à cette exposition de ce premier mai que monsieur Vladimir Poutine a décidé de mettre sur sa capitale. Et alors, nous, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de relayer l'information en temps réel. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne veux pas vous tenir en haleine. C'est cette information que j'avais à vous relayer pour que vous puissiez être aux abris de l'information en temps réel dans le monde. Donc, continuez de savourer cette vidéoconférence, de la partager au maximum et surtout de la mettre partout dans tous les groupes possibles, de pousser au maximum de cœur pour protéger cette vidéoconférence, de laisser vos avis en commentaire et cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire, dans la zone de commentaire, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.